Mon plus grand rodré, comme toi, c'était un deltara, moi, c'était un peu de bonheur. Quand tu lui dis un truc, ouais, mais... Ouais, c'est bon. Ça va, tu as raison, tiens la coupe. Tu sais à quel point c'est compliqué pendant tout un temps à l'entraînement de ne pas faire une seule passe et de ne pas faire le ballon. Ils réussissent à le faire. Parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec le ballon. Le problème de beaucoup de jeunes, que ce soit ta génération où les jeunes d'aujourd'hui, c'est le problème. Quand tu es né avant tes parents, tu vas dans le mur. Et aujourd'hui, l'un des plus bel exemples, et c'est dommageable, c'est Adèle Tarap. Aujourd'hui, il fait des articles où il dit, ah bah, si j'avais su, on me disait que... Et maintenant, les détails, je comprends que ce sont les détails qui font la différence. Je ne pensais pas que j'avais besoin de ça quand j'étais jeune. J'étais avec à Tottenham. Tu fais, Adèle, dribbler quatre joueurs, ça ne sert à rien. Le ballon, il va plus vite que toi. Ouais, mais... Et tu sais, il y a une tribu à l'extraordinaire, c'est la tribu des ouais, mais... Une fois que le mec, il t'a dit ouais, mais... C'est mort, tu vas rien en tirer. C'est mort, c'est mort. Et Adèle, c'était ça, il fait ouais, mais... Ouais, mais... Hé, écoute-moi, s'il te plaît. L'entraîneur, il veut qu'on joue comme ça. Pose ton cerveau, fais comme il a dit, point barre. Ouais, mais... Et techniquement, très fort, il savait tout faire. Mais il pensait que... Et à ne pas écouter les plus anciens, il a perdu du temps dans sa carrière. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes, malheureusement. Ouais, parce que le talent qu'il avait, il était incroyable. C'est un peu comme un thème, hein. C'est les joueurs, à chaque fois qu'on leur disait, t'es le roi, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Les futurs, comme on dit. Ils avaient du mal à écouter les conseils, tu vois. Parce que si la qualité technique qu'il avait, avec le temps, il mettait au service du collectif, en jouant simple, ça serait un joueur extraordinaire. Et de temps en temps, il aurait eu cette fulgurance à éliminer un ou deux joueurs, et ça suffit. Il faut marquer un équilibre de joueurs, tu marques, ça suffit, tu vois. Les joueurs qui ont dribble 3-4, il n'y en a qu'un dans chaque siècle. Il n'y a que Messi. Enfin, le reste, il faut jouer collectif. Et s'il mettait sa qualité technique au service du collectif, ça aurait été un joueur différent. Mais c'est très bien. Maintenant, il le regrette, comme t'as dit. Mon plus grand regret, c'est comme toi. C'était Adeltara. Moi, c'était Athènes Benafat. C'était un magicien. Pour moi, un magicien. Un magicien comme je n'ai jamais vu. Mais pareil, quand tu lui dis un truc... Ouais, mais... Ouais, c'est bon. Ça va. Tu as raison. Tiens la coupe. Moi, je dis ça pour toi, Athènes. Après, tu écoutes tes coups. Tu écoutes les gens. Pour toi, tu vois. J'ai vu un entraînement. Et intrinsèquement, apparemment, il n'y a pas un joueur qui m'a fait. Plus softball, mais plus blondé que lui. Athènes, c'était incroyable. Après, moi, c'était un plaisir, un bonheur de le voir jouer. Il te faisait ses trucs. Tu disais, mais ce mec-là, s'il te fait ça à chaque match, le mec, ce n'est pas ici qu'il doit être sur Real, sur Barça, ou je ne sais pas, tu vois. Mais après, son cerveau, il y avait un truc qui sautait en match. Il était là. Il disait qu'on avait envie. Mais quand il avait envie, il te tuait tout, hein. Quand il avait envie, inarrêtable. Il te faisait gagner un match à lui tout seul. Mais quand il n'a pas envie, tu ne peux rien en tirer de lui, que ce soit en entraînement ou en match. Il peut venir à l'entraînement, te dire avant l'entraînement, eh, vas-y aujourd'hui, je ne vais pas se faire de passes et je ne perdrai pas le ballon. Tu sais à quel point c'est compliqué, pendant tout un temps en entraînement, de ne pas faire une seule passe et de ne pas perdre le ballon. Il réussissait à le faire. Parce qu'il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. Et tu vois, en match, le samedi, il n'arrivait pas à courir, à mettre un pied devant l'autre. J'ai dit, mon frère, c'est ce qui s'est passé entre avant-hier et aujourd'hui. Mais c'est quand il avait envie. Je vois, son entourage, je ne sais pas ce qu'il lui mettait dans son cerveau, mais il devait lui mettre de la merde. Mais je lui parlais, il ne voulait rien savoir. Il me disait, ouais, c'est comme ça. Ouais, mais vas-y, tranquille, vas-y, casse ses couilles, le coach. Et c'est plus gros regret de tout le monde, parce que tout le monde s'attendait à se voir ce joueur au même niveau qu'un Karim Benzema, au même niveau qu'un Messi ou qu'un Cristiano. Au final, regarde, tu n'as rien tiré d'Athènes. Et regarde la carrière qu'il a eue maintenant. Alors que c'était un mec, ça devait être... Pour moi, il devait prendre aussi... Karim Benzema est proche du Ballon d'Or. Athènes aurait dû le prendre à l'époque. .. Bien-être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?